Bonjour Jean-Marc Janclovici, merci pour votre intervention. J'aurais quelques questions à vous poser en commençant par savoir ce qui vous a amené à vous intéresser aux problématiques écologiques. Ce qui m'a amené à m'intéresser aux thèmes plus particuliers que je traite dans le domaine environnemental, c'est-à-dire le changement climatique et l'énergie, s'appelle le hasard. Quand on regarde le hasard, on se rend compte qu'il intervient pour, en tout cas c'est ma théorie, pour 99% de ce que nous sommes. Vous ne choisissez pas, et moi non plus, la famille dans laquelle vous naissez, le pays dans lequel vous naissez, la catégorie socioprofessionnelle de vos parents, votre bagage génétique, la langue que vous allez parler, la ville dans laquelle... Tout ça, ça vous est donné par le hasard. Donc en fait, le hasard, c'est le principal déterminant de la vie que nous vivons. Et en ce qui concerne ma relation avec les sujets environnementaux, c'est également le hasard qui s'en est chargé. Il y a une grosse vingtaine d'années, maintenant depuis le temps que je dis ça, une petite trentaine, je travaillais essentiellement dans le secteur des télécommunications. Et puis un jour, au moment où on faisait les études sur les prémices du télétravail, j'ai vu passer économie de déplacement et derrière économie de gaz à effet de serre. Une gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et j'ai commencé à tirer le fil de la pelote et puis voilà, la pelote s'est dévidée de façon importante et c'est totalement réorienté mon parcours. Voilà, donc ce qui m'a amené à m'intéresser à ce genre de choses s'appelle le hasard. Face à l'ampleur des enjeux, qu'est-ce qui vous permet de garder la motivation ? Moi, j'ai une chance dans cette affaire, c'est que je suis entouré de gens qui ont plutôt envie d'aller de l'avant. Donc en fait, ce que me disent naissances tous les matins quand je franchis la porte du bureau, c'est que j'ai plutôt une équipe qui a envie que les choses bougent. Donc je ne suis pas entouré ni de gens qui sont abattus, ni de gens qui sont défaitistes et chaque jour amène son lot de petites victoires à notre très modeste échelle. C'est une nouvelle personne qui va avoir envie de travailler sur le sujet, une nouvelle décision qui aura été prise chez un de nos clients, chez un de nos partenaires, un nouveau projet du shift qui aura été bien accueilli. Voilà, donc un succès d'estime pour quelque chose. Donc tout ça, c'est des toutes petites victoires, mais elles sont suffisamment fréquentes pour que ça entretienne le moral. Étant donné l'ampleur des difficultés, est-ce que vous avez un message à nous faire passer à nous, les futurs soignants ? Pour votre plus grand bonheur, votre plus grand malheur, le monde dans lequel vous vous apprêtez à vivre l'essentiel de votre existence restante est un monde qui va connaître un nombre croissant de sous-bresseaux. Alors c'est à la fois une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle sur les déstabilisations auxquelles nous avons à avoir droit. C'est une très bonne nouvelle au sens où les gens qui ont des compétences et les gens qui ont des connaissances, il va falloir faire en sorte qu'ils soient les plus utiles possibles à la collectivité dans ce genre d'environnement. Ce qui est très important, c'est donc de ne pas penser l'avenir comme on a pensé le passé. Vous avez grandi jusqu'à maintenant dans un monde d'abondance. Ce monde d'abondance va progressivement s'éroder. Cette érosion va nous obliger à être inventif, à utiliser au mieux les moyens qui nous restent. Le Covid nous a donné un petit avant-goût. En gros, le Covid, c'est la disruption des chaînes d'approvisionnement mondiales et tout d'un coup, on se retrouve avec pas assez de masques, pas assez de ceci, pas assez de cela, pas assez de tests. Eh bien, dites-vous, malheureusement, qu'il faut avoir un appareil qui soit capable de résister à ce genre de sous-bresseaux. D'où l'importance de faire plus de préventifs et moins de curatifs et d'où l'importance de ne pas se rendre totalement dépendant de dispositifs techniques extrêmement sophistiqués dont la maintenance et le bon état de fonctionnement dépendent de chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes qui vont être de plus en plus difficiles à maintenir à l'avenir. Donc, vous avez un défi à relever qui va être, encore une fois, de trouver une place et de trouver une utilité et d'être capable de faire votre métier dans un monde dans lequel les conditions seront plus chahutées que celui dont nous sortons. Et je le redis, c'est à la fois un grand malheur et, en même temps, c'est quelque chose qui est une opportunité, quelque part, parce que c'est dans ces moments de revirement qu'on est capable de réinventer la façon dont les choses sont faites. Et donc, il va falloir que vous contribuiez à cette réinvention de la façon de faire de la médecine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment passer d'un système de santé curatif à un système de santé préventif contribuerait à décarboner le secteur de la santé ? Aujourd'hui, l'empreinte carbone du système de soins en France est entre 6 et 8% de l'empreinte carbone du pays. Donc, ce n'est pas complètement ridicule. Et pour faire baisser cette empreinte carbone, en fait, il y a deux manières de s'y prendre. La première, c'est d'essayer de faire des gains d'efficacité sur ce qui engendre des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, on peut imaginer fabriquer moins de médicaments parce qu'on en gaspille moins, notamment quand on va, nous les particuliers, acheter des médicaments chez le pharmacien et qu'on en laisse la moitié de la boîte chez nous. Par exemple, on pourrait imaginer réutiliser des choses qu'aujourd'hui on jette et qui sont à usage unique. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus fort qu'on peut imaginer faire, c'est tout simplement diminuer la taille de l'appareil curatif, donc très explicitement avoir moins de mètres carrés d'hôpital, moins de scanners, moins d'IRM, etc., moins de blocs opératoires. Parce que nous arriverions près de la fin de notre vie en meilleure santé, en meilleur état, on va dire, donc on aurait moins besoin de nous rafistoler avant qu'on meure. Et à ce moment, ça passe par quelque chose qui est de l'ordre de la prévention. Alors, comment est-ce qu'on passe à une politique de prévention ? On va dire que c'est une vieille lune. Il y a des domaines dans lesquels ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir une politique de prévention, par exemple une politique anti-tabac. Ça passe par plein, un certain nombre de choses. D'abord, ça passe par une absence d'incitation à avoir des comportements qui sont contre-productifs si on veut rester en bonne santé. Alors là, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais on peut par exemple imaginer arrêter la publicité pour voiture, parce que la sédentarité tue, et notamment le fait d'être assis dans sa voiture, ça tue un peu, parce que ça incite à la sédentarité. Tous ceux qui peuvent et toutes celles qui peuvent préservent leur santé un peu mieux en essayant de se déplacer, en marchant, en prenant les transports en commun, parce que ça fait marcher, les transports en commun, en prenant un vélo, voire même en covoiturant, parce qu'il faut marcher un peu jusqu'à la voiture du voisin. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui sont de l'ordre de la prévention. Après, tout dépend à qui on pose la question. Donc comment est-ce qu'on peut ? Ça dépend si on regarde le particulier, c'est-à-dire comment est-ce que lui peut, ou bien comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent ? Et j'imagine que là, la question s'adresse plus aux pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics peuvent éviter d'inciter, ils peuvent augmenter les moyens pour que les gens comprennent en quoi un certain nombre de comportements vont leur amener des ennuis sanitaires et comprennent où sont les comportements qui évitent les ennuis sanitaires. Il y a des exemples, un réussi par exemple de municipalités qui essayent de mettre les gens qui ont des problèmes de surpoids au vélo. Il y a des programmes dans lesquels on essaye de mettre les gens au sport, etc. Il y a également une police quelque part à faire sur la qualité des aliments qui sont mis à notre disposition et à nouveau éviter d'inciter à ce qu'on les consomme. Donc toutes les publicités pour sucreries, pour dire les choses clairement, on pourrait imaginer par exemple les supprimer, ce qui irait derrière du reste avec une baisse de l'industrie, de la fabrication de confiseries, de sucreries diverses et variées. Tout ça devrait idéalement être accompagné par le corps médical. Donc ça veut dire qu'une partie des médecins, ils devraient venir un peu des médecins à la chinoise, enfin je ne sais pas si la légende est vraie, mais enfin des gens qu'on paye pour rester en bonne santé plutôt que des gens qu'on paye une fois qu'on est malade. Et donc ils nous aideraient tout simplement à avoir une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes. Il y a des choses aussi bêtes que ne pas abuser des écrans pour avoir des nuits d'une longueur à peu près normale. Donc il y a tout un tas de mesures qui relèvent de l'hygiène de vie. Et à chaque fois qu'il y a une mesure qui est pertinente, la bonne question à se poser, c'est comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent organiser la chose de telle sorte que cette mesure soit plutôt encouragée. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas. Donc pas très étonnant finalement que les efforts relèvent essentiellement de la volonté des individus. Ils ne sont globalement plutôt pas très encouragés par les pouvoirs publics. L'industrie pharmaceutique n'a pas d'intérêt de passer d'un système de santé curatif à un système de santé préventif. Or, ils ont une grande influence dans le système de santé. Comment est-ce qu'on peut surmonter cette difficulté ? Si on veut essayer de passer d'une politique de santé curative, telle que celle qu'on a aujourd'hui, à une politique de santé préventive, est-ce qu'on peut imaginer quels sont les gens qui vont plutôt avoir envie d'aider et ceux qui vont plutôt avoir envie de s'y opposer ? Alors dans les gens qui vont avoir envie de s'y opposer, c'est très simple. Il y a tous les gens qui profitent du fait qu'on ait besoin de beaucoup de médicaments, de beaucoup d'appareils d'imagerie, de beaucoup d'etc. Donc on voit bien que tous les gens qui fabriquent quelque chose, que ce soit des seringues, des cathétères, des médicaments ou des scanners, ils ne vont plutôt pas avoir envie, et c'est normal, à leur place je ferai pareil, qu'on ait une politique de soins plus préventive. Ceux qui vont avoir probablement franchement envie, c'est ceux qui payent. Parce que moi, si je suis à la place de la sécurité sociale, je me dis, si je peux avoir des gens qui sont en aussi bonne santé dans le pays simplement en ayant une politique de prévention mieux faite et du coup moins besoin d'un appareil technique de soins, je suis plutôt content, ça améliore mes finances, et in fine, ça allège les charges que je prélève sur les salaires, et tout ça est plutôt bon pour l'état du pays. La population, ça sera probablement mitigée, c'est-à-dire qu'il y aura des gens pour et des gens contre, sera probablement la population médicale, parce que dans une partie de la population médicale, il va y avoir le réflexe de se dire, on aura moins besoin de nous, parce que si les gens sont moins malades, si on est meilleur en prévention, si on a moins besoin qu'on vienne réparer, ça ne va pas faire notre affaire. Et une autre partie qui se dira, non, non, notre mandat, c'est en fait de maintenir les gens en bonne santé, que ce soit avec de la technique ou que ce soit avec des conseils, et donc c'est tout aussi noble comme métier de faire en sorte que les gens soient en bonne santé, simplement en leur donnant des conseils, et on trouve ça aujourd'hui, on trouve des gens qui sont des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins du sport, etc. Donc voilà, dans cette population, on va probablement trouver des gens pas très chauds, et des gens qui sont plutôt allants, et l'avenir dira exactement où se trouve la ligne de partage des eaux. Aujourd'hui, les industriels des médicaments et les industriels de la production des dispositifs médicaux sont rares à publier leurs émissions de gaz à effet de serre, et quand ils les publient, ils sont encore plus rares à les publier de manière analytique, c'est-à-dire en disant, si je fabrique 25 médicaments différents, voici le contenu carbone de tel médicament, et voici le contenu carbone de tel médicament. Alors, les industriels, il faut savoir qu'ils ont une caractéristique, c'est qu'ils n'innovent que sous la contrainte, et ils ne communiquent que si on les oblige à le faire. Toutes les entreprises, CarbonCat y compris, obéissent à cette règle, c'est que s'il n'y a pas d'obligation, s'il n'y a zéro contrainte, on va dire, ni la contrainte du client, ni la contrainte de la puissance publique, ni la contrainte des salariés, ni la contrainte de l'actionnaire, en gros, on ne fait pas. Alors, pour que les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux communiquent cette information, qui serait évidemment très utile pour améliorer l'empreinte carbone, c'est-à-dire baisser l'empreinte carbone de la santé, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut les y obliger. Alors, comment est-ce qu'on peut les y obliger ? Par voie réglementaire, et il y a une très bonne manière de les y obliger dans notre pays, qui est qu'il y a en face un cochon de payant qui est la puissance publique, et donc la puissance publique pourrait très bien conditionner le remboursement des médicaments et conditionner la prise en charge de tout ce qui est payé par la puissance publique au fait que l'information soit communiquée sur l'empreinte carbone de ce qui est acheté. « Le secteur de la santé occupe une place centrale dans nos sociétés. Certains pourraient vous objecter que c'est le dernier secteur qu'il faudrait décarboner. Qu'est-ce que vous pourrez leur répondre ? » À l'argument qui est que le secteur de la santé serait prioritaire et donc que ça serait le dernier qu'il faudrait priver de moyens, il y a un certain nombre de choses à répondre. La première, c'est que le petit consultant que je suis entend ça à peu près dans n'importe quel secteur économique. Donc je ne connais pas un secteur qui n'explique pas que son secteur est prioritaire et que l'aérien, c'est prioritaire parce que quand même il faut que les pays communiquent. La voiture, c'est prioritaire parce que quand même il faut que les gens aillent au boulot. L'agroalimentaire, c'est prioritaire parce que quand même il faut nourrir le monde, etc. Donc en fait, citez-moi un secteur non prioritaire, c'est-à-dire citez-moi un secteur où le représentant du secteur va venir vous dire « Moi, je ne sers à rien, j'en connais pas beaucoup. » Ce qui est sûr, c'est que nous avons vécu jusqu'à maintenant dans un accroissement de moyens et que la planète étant finie pour notre plus grand malheur, eh bien la santé comme le reste ou plus exactement l'appareil de soins comme le reste va devoir composer avec de moins en moins de moyens. J'ai expliqué que l'énergie abondante avait fait le système de soins modernes puisque l'hôpital est une énorme machinerie et la production des médicaments c'est une énorme machinerie, etc. Toute cette machinerie a besoin d'énergie et s'il y a moins d'énergie, eh bien la machinerie qui alimente la santé aura moins d'énergie comme les autres. Est-ce que c'est un drame ? Non, parce que ce qu'il faut c'est arriver à vivre, j'ai envie de dire, à l'économie mais on peut très bien vivre à l'économie dans un certain nombre de domaines. En particulier dans le monde moderne, on ne rate pas une occasion de se rendre malade pour ensuite avoir besoin de cet appareil de soins qui tente de nous remettre sur pied. Mais si on prend le problème à la racine, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une alimentation plus équilibrée avec moins de sucrerie, moins de graisse, moins d'aliments transformés, un mode de vie moins sédentaire, une pollution urbaine qui baisse, etc., il est parfaitement possible qu'on puisse continuer à avoir une vie sympathique tout en ayant une taille d'appareil de soins qui soit moins grosse. Et maintenant, si l'on renverse le point de vue, quels sont les impacts du changement climatique sur la santé ? Avant que nous ne commencions à déstabiliser le système climatique avec des émissions de gaz à effet de serre sans cesse croissante, ce système avait été raisonnablement stable sur les 10 000 années qui viennent de s'écouler. C'est à cette occasion que nous sommes sortis du paléolithique et rentrés dans le néolithique, c'est-à-dire que les hommes se sont sédentarisés, les humains plus exactement se sont sédentarisés, que nous avons développé l'agriculture et les villes et en gros la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une lointaine descendante de cette stabilité climatique qui a eu lieu pendant 10 000 ans. La dérive climatique que nous avons mise en route va avoir de très nombreuses conséquences et à peu près toutes vont avoir un impact direct ou indirect sur notre état de santé. La première chose à laquelle on pense évidemment en matière d'élévation de température, c'est les canicules. Bien évidemment, celles-ci vont devenir de plus en plus fréquentes. Il faut savoir que dans un monde qui se sera réchauffé de 1,5 degré par rapport à la température pré-industrielle et ça, on y sera avant 2050, quoi qu'on fasse, avant 2050, quoi qu'on fasse, eh bien, les canicules deviendront 8 à 9 fois plus fréquentes que ce qu'elles étaient sur la deuxième moitié du 19e siècle. avec une température maximale atteinte qui sera supérieure en gros de 3 degrés à ce qu'elle était au moment où ça survenait pendant la deuxième moitié du 19e siècle. On a vu en 2003, on a vu en 2022 ce que donnait une vague de chaleur. On va avoir pire et on va avoir plus fréquent. La deuxième agression que nous allons avoir, c'est pas tellement en France mais ailleurs dans le monde, toute la bande équatoriale va être transformée entre la moitié du temps et en permanence en un hammam permanent. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, la température sera très souvent supérieure à 35 degrés, c'est-à-dire la température de la peau et l'air sera saturé d'humidité à cause du réchauffement climatique qui aura augmenté l'évaporation en provenance des océans et saturé cette région d'humidité et à ce moment, on ne pourra pas transpirer pour refroidir le corps. Donc si vous êtes dans un hammam, tous ceux d'entre vous qui y sont allés savent qu'on ne peut pas y rester des heures dans un hammam parce que sinon on finit par mourir comme dans un mauvais film de James Bond. Et donc, il faut absolument en sortir. À partir du moment où c'est les conditions extérieures qui seront devenues ce hammam permanent, évidemment, on ne pourra pas en sortir. Et donc, il y a 1 milliard à 2 milliards d'individus dans un monde qui se serait réchauffé de 2 degrés qui vivront dans des régions dans lesquelles plus de la moitié de l'année, il ne sera pas possible de sortir dehors sans risquer sa peau. Agression directe sur la santé. Ensuite, il va y avoir énormément d'agressions indirectes. La première agression indirecte, c'est sur la baisse des rendements agricoles. Le changement climatique va assécher les sols sur une très large partie des terres émergées, la quasi-totalité du continent américain, tout le pourtour du bassin méditerranéen et jusqu'au milieu nord de l'Europe, la partie sud de l'Afrique, l'Australie, la Chine et une partie de l'Asie du Sud-Est. Dans toutes ces régions qui du reste ont déjà commencé à vivre des épisodes de sécheresse avancée, on va avoir une décrue des rendements agricoles et quand la baisse de l'approvisionnement énergétique va se mettre de la partie, on risque d'avoir une diminution très forte de l'approvisionnement agricole et ça, ça a évidemment un impact direct sur la santé puisque quand on mange moins, enfin plus exactement, quand on passe en dessous des niveaux minimums requis, ce qui va être le cas pour une fraction croissante de la population planétaire, eh bien, on ne se porte pas très bien. Ensuite, tout ce que je viens d'évoquer, plus d'autres conséquences, vont engendrer des migrations. Alors les migrations, c'est des mouvements de population qui créent des déstabilisations politiques partout dans le monde. Dès lors que les systèmes politiques stables se déstabilisent, il y a un impact direct sur la santé parce que l'acheminement de la nourriture devient moins facile, parce que les gens éventuellement s'entretuent, s'agressent, etc. Parce qu'il y a du stress, parce que tout ce qui permet aux gens, en gros, de maintenir leurs conditions de vie, on a moins facilement accès à de l'énergie pour se chauffer, etc. Enfin bon bref, à partir du moment où les systèmes politiques commencent à se déstabiliser de manière forte, il peut y avoir des guerres, tout ça est évidemment mauvais pour la santé. Il va y avoir des conséquences sur la biodiversité. Donc la biodiversité va être encore plus atteinte qu'elle ne l'est déjà. Alors il n'y a pas que le changement climatique, elle est également atteinte par la pollution, la prédation excessive des espèces et la disparition d'habitat. Mais le changement climatique rajoute une couche et la perte de biodiversité peut en retour baisser des productions agricoles, augmenter le stress, etc. Et tout ça peut ou bien diminuer une ressource dont on a besoin pour se nourrir. Typiquement la pêche dans les récifs coralliens, sachant que tous les récifs coralliens tropicaux seront morts à 2 degrés de réchauffement. Donc on voit bien que là on va également avoir des conséquences qui en bout de chaîne ne seront pas extrêmement sympathiques pour la santé. Le niveau de l'océan va monter. Alors le niveau de l'océan va monter pendant des milliers d'années à partir de maintenant parce qu'à partir du moment où on a déclenché l'expansion thermique des mers et à partir du moment où on a déclenché parce qu'elle est déclenchée la fonte du Groenland qui est maintenant irréversible à l'échelle de quelques siècles et quelques milliers d'années, eh bien les mers vont monter pendant très longtemps et ça, ça va attaquer les infrastructures de bord de mer, notamment les ports, une partie éventuellement des centrales électriques et ces infrastructures de bord de mer, elles sont utiles pour les échanges de marchandises. Les échanges de marchandises permettent parfois tout simplement de rester en bonne santé parce qu'on importe de la nourriture. Donc là aussi, on va avoir une disruption des chaînes logistiques mondiales. Alors pas tout de suite, mais ça va finir par arriver un jour. Et ça, c'est pas non plus extrêmement bon pour la santé. Toujours dans les conséquences, on va avoir un impact sur les germes parce que quand on chauffe le bouillon de culture, en général, les agents, enfin les microbes de toute nature apprécient et font des choses différentes de ce qu'ils faisaient avant. Donc on va avoir une modification des zones endémiques d'un certain nombre de maladies, la fièvre jaune, la dengue, etc., sans parler du paludisme. On a déjà documenté par exemple que dans le Pacifique, à partir du moment où on avait un réchauffement, c'est-à-dire qu'on était en période El Niño, qu'on avait un réchauffement du Pacifique Ouest, on avait des cas de choléra qui augmentaient parce que le vibrion du choléra se développait plus facilement dans les ossomatres qui se trouvaient augmentés. Voilà, donc on va avoir un certain nombre de conséquences également sur les germes et sur les agents pathogènes que nous allons avoir à affronter. Toujours dans les conséquences du changement climatique, il va y avoir des agressions sur les infrastructures. Alors, je vais donner deux exemples. C'est le gonflement et rétractation des argiles en France qui commence à fissurer un certain nombre d'infrastructures. Voilà, s'il se trouve que c'est le bâtiment qui menace de s'écrouler, c'est un hôpital, ça a des conséquences pour la santé parce qu'on ne peut plus s'en servir. Si c'est une usine de vaccins, c'est pareil. Si c'est un pont, parce qu'on peut avoir des infrastructures qui s'écroulent, il y a déjà eu un pont qui s'est écroulé à cause du réchauffement climatique en France tout simplement parce que les piles de pont sont posées sur des poutres en bois qui servent à stabiliser la pile de pont qui sont normalement immergées en permanence dans le lit de la rivière et si la rivière est trop souvent à sec, les poutres en bois se retrouvent à sec également, se mettent à pourrir et à un moment, Vlad Abahoum, pile de pont s'écroule. Il y a eu un exemple comme ça en France. Voilà, si ça commence à agresser les voies de communication, cette affaire-là, eh bien, même motif, même punition, aujourd'hui, notre société et l'état sanitaire des populations est notamment dépendant des échanges. Donc, si on diminue les échanges, on risque d'avoir des agressions directes ou indirectes sur la santé. On risque un ralentissement, voire un arrêt de la dérive nord-atlantique, ce qu'on a coutume d'appeler le Gulf Stream en France, mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Là, c'est pareil, si on a des modifications climatiques brutales en Europe de l'Ouest, ça aura des conséquences sanitaires. Donc, on voit bien, en fait, que quelle que soit la conséquence qu'on regarde sur le changement climatique, en bout de course, il y a les sociétés humaines et si les sociétés humaines sont déstabilisées de manière significative, ça a fatalement des conséquences sur la santé. Donc, limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment quelque chose qui a un bénéfice sanitaire majeur. Alors, si on les limite trop, ce que j'expliquais dans la capsule, on va se retrouver avec un appareil de soins qui n'a plus l'énergie qui lui permet de fonctionner et donc, éventuellement, ça peut poser des problèmes, mais si on ne les limite pas assez, à ce moment, on aura un réchauffement climatique qui, lui, va poser d'énormes problèmes parce que, pour finir, cette longue et désagréable liste des conséquences et, en plus, il y en a quelques autres que je n'ai pas mentionnées, du réchauffement climatique, c'est quand même une nuisance qui a le potentiel d'attenter à la taille de la population et à l'espérance de vie de l'ensemble de la population. Donc, on n'est pas en train de parler d'une bricole. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici, pour toutes vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada